Et salut à toutes et à toutes, aujourd'hui Kabuto de la chaîne ParmaBarbe Alors aujourd'hui on va jouer à un nouveau petit jeu que j'ai chopé sur Steam qui s'appelle Nuclearthrone Alors qu'est-ce que c'est Nuclearthrone ? C'est un petit jeu indé qui est sorti récemment, le 5 décembre il me semble, sur Steam Alors du coup, le principe, on va y être très très vite dedans En fait le principe c'est un petit peu à la Binding of Isaac, on a des runs, donc en fait c'est un roguelike Donc on incarne une de ces petites créatures là, on a des niveaux où on va tirer sur des ennemis Et puis voilà, il faut essayer de survivre, donc vraiment c'est The Binding of Isaac Donc voilà, là on a la possibilité de débloquer des personnages au fur et à mesure de l'avancée Donc pour l'instant j'ai que ceux-là, on va dire je prends Crystal, il est sympa, il a pas mal de vie Et il peut faire un genre de diamant qui renvoie les dégâts, et voilà ça y est on est dedans Donc vous voyez, il y a des armes à feu Il est bien nerveux, il est vraiment assez sympa comme jeu Moi je joue à la manette, parce que je trouve ça quand même plus agréable même si je perds en précision C'est typiquement le genre de jeu vraiment sympa lorsqu'on a pas envie de se lancer un gros truc bien sérieux Oula j'avais pas vu ça Alors vous avez vu que j'ai quand même pas énorme de vie J'ai quand même pas énorme de vie Alors voilà, là je vais choper une même arme Alors le problème c'est qu'elle a les mêmes munitions que mon petit flingue Et voilà quand on finit un niveau, on est dans un espèce de trou noir comme ça Et c'est là que tout se fait Alors du coup là on a accès à 4 mutations aléatoires Donc j'ai droit à quoi, on s'en fout Ça c'est bien Attract on s'en fout Et pour l'instant je suis bien Donc on va prendre ça Donc en gros du coup quand j'arrive à toucher avec les balles ça se transforme en munitions C'est pas mal Et voilà on avance Alors vous allez voir au bout d'un moment on aura un boss qui va popper Ça va être sympa Parce qu'il y a une petite cinématique Alors ceux là ils sont vraiment embêtants Alors une autre petite astuce Vous voyez que quand on tue un corps Il va bouger Et en fonction des autres ennemis qu'il rencontre Il va leur faire des dégâts Ça c'est pas mal quand il y a beaucoup beaucoup d'ennemis en même temps Allez on va avancer J'ai pas encore utilisé mon pouvoir de cristal pour l'instant Je suis pas trop en galère Voilà vous avez vu J'étais pas loin du tout L'espèce de scarabée en or là il fait vraiment des gros dégâts On l'a eu Et voilà Alors par contre pas de soucis Si vous êtes pris dans l'espèce de tour bilol Avant d'avoir chopé une arme ou quoi Si elle est à côté elle va se faire aspirer Donc vous la retrouverez de l'autre côté Qu'est-ce que j'ai ça ? Blablabla Non 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 Mort Mellerand j'en s'en fous Stroke spirit Un D'accord Donc dans la prochaine Dans la prochaine zone Je serai full HP C'est pas mal A priori Je suis content parce que j'ai chopé une arme Qui me plaît pas mal Espèce de machine gun des familles Par contre On voit que Voilà Si c'est pas trop classe Les intros de boss quand même comme ça Je sais pas ce qu'il faut Donc voilà on peut avancer un petit peu en mode yolo comme ça Vraiment beaucoup d'ennemis On va récupérer les boulettes Qu'est-ce qu'on a là ? Un shotgun Voilà C'est pas mal ça Ça burst Là Alors on a aussi des armes de corps à corps Mais pour la plupart je suis pas très très fan Faut vraiment se rapprocher des mecs Et au final Au final Ce boss là Il est pas extrêmement tendu Il faut juste éviter d'être devant lui Quand il décide de balancer la sauce Il a une espèce de charge qui fait là Ça c'est pas fou Voilà Et en plus je régène Magnifique Pour l'instant la run elle se passe bien Mais j'ai déjà eu des fails à ce niveau là Alors non non Attract J'ai jamais pris la patience On va essayer de voir ce que ça fait Ça me permet d'avoir deux De stacker une mutation Je sais pas Pour la prochaine fois Alors on voit que dans ce niveau Il y a une notion de De vision Parce que du coup Par exemple si on voit le mec avec le fusil là Il me voit pas donc Il me tire pas dessus Par contre dans ce niveau Les rails sont juste abominables Il faudrait que je chope une mutation Qui régène Et si vous vous posez la question De savoir Qu'est-ce que les espèces de tubes verts Que je ramasse En fait tout simplement C'est l'expérience Que je ramasse au fur et à mesure Surtout ne pas aller dans des espèces De nuages verts Ça m'empoisonne Ça me ferait des dégâts complètement ignobles J'ai préféré claquer le poison Le diamant On sait jamais Là on a quoi Oh D'accord Donc ça me plaît absolument pas Voilà Faut vraiment faire attention Par contre c'est pas mal Ça fait des dégâts aussi aux ennemis Ok Bon a priori on s'en sort pas trop mal Jusqu'à maintenant Plus 4 HP C'est pas mal Donc voilà Comme j'ai déjà dit Dans une vidéo de Dark Souls Parfois j'ai envie de vous présenter Des jeux un peu sous forme de let's play Comme j'ai fait Avec Ethan Carter Ou Les runs de Dark Souls En mode aventure un peu suivie Et il y a d'autres jeux Comme Nuclear Throne Où voilà Je vous présente le jeu vite fait Et A mon sens c'est sympa Parce que Parce que voilà Ça vous fait découvrir un jeu Si vous le connaissez pas Ce qui ne peut être que vachement utile Pour l'instant je suis content Je vais peut-être pouvoir vous montrer Le premier vrai boss Qui est assez enciquinant Alors moi Je pense que C'est pas très opti De jouer à la manette Je vous suggère De tester plutôt Clavier-souris Histoire d'être Beaucoup plus précis Je me suis vraiment pas pris la tête Voilà Ça c'est pas mal Aïe 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 Saleté Vous avez vu là L'espèce de sniper Il essaie de me choper On a des espèces de ninja Qui sortent du sol Pour essayer de De nous avoir C'est vraiment C'est comme dans Isaac C'est du roguelike Une seule vie par run Et après En fonction des persos Que je vous ai montré Au tout début Il y a vraiment Des gameplays différents Par exemple Il y en a un Qui a deux de vider le début Donc c'est à dire Il se prend très peu de coups C'est fini quoi Alors par contre là Il y a la police de l'espace Comme je les appelle Et Ils font Extrêmement mal Ils sont horribles L'eau boulette Ouais 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 J'ai vu que j'étais L'eau boulette Voilà Donc vous avez vu Que ma précision Est à toute épreuve C'est une honte Inter-sidérale Ils sont encore là eux Heureusement Qu'ils n'ont pas de vie Qu'est-ce qu'on a Un minigun Bah ouais C'est quoi ça Ça utilise Beaucoup trop de munitions On est d'accord Ça c'est pas mal Pour burst Alors J'ai cassé un portail Je sais absolument pas Où ça va nous mener Alors est-ce que pour le fun On y va On va dire oui Parce que dans la vie Parce que dans la vie Il faut être greedy Ok Select level up Donc Comme je vous l'avais dit Tout à l'heure Là les Les corps Ils s'envolent Et ils font plus mal Donc ça c'est pas mal Surtout dans les endroits Un peu exigus Ou alors plus de munitions Bah je pense que je vais prendre ça Alors je sais pas du tout Où on est C'est la première fois Que j'arrive ici Je pense que ça va Sentir mauvais Ça sent le boss A mon avis Oulala J'aime pas du tout ça Où est-ce qu'on va Oh Alors apparemment J'ai un item Plus de drop Quand je suis full HP Ça ça arrive jamais Plus de gros coffres Une mutation gratuite Ok C'est un peu tendu du cul Et No HP drop Non 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 J'hésite entre Plus de coffres Ou une mutation free On va la jouer save quand même Voilà Mutation free Ok Bon bah très bien Je sais plus très bien Ce que ça fait Au big bolt Bref Ah j'ai un petit robot Qui me suit C'est rigolo Comme tout Alors ces corbeaux Là ils sont très chiants Parce qu'ils vont Ils s'envolent Et quand ils s'envolent Ils ont une frame D'invulnérabilité C'est un peu lourd Voilà Donc le premier boss Vous voyez Ça rigole pas Je sais pas où il est Je me le fais Où il est On burst On burst On burst On burst Je crois que c'est L'un des plus beaux Bursts de ma vie Magnifique Euh Ouais On a lâché le machine gun Pour prendre un truc Plasma Alors normalement Je meurs Toujours Toujours Systématiquement Dans ce level C'est une vraie honte Je déteste ce level Il est horrible Il y a des espèces De diamants Qui nous Qui nous one shot Presque Et je trouve ça Vraiment honteux Oh purée Bah en fait Je pensais que c'était Le machine gun Que j'avais laissé Mais En fait non Par contre Là on est Niveau balle On est pas bien du tout Niveau balle On est pas bien du tout Bah en plus Si je me fail C'est nul C'est pas mal Ce truc Plasma J'avais jamais test Ah Ok Ah non Mais non Mais non Je vais t'avoir Ah ah Saleté C'est la première fois Que je survis aussi loin C'est un peu la folie Alors Qu'est-ce qu'il me propose Un machine gun Ouais mais T'es gentil Coco J'en ai déjà un quoi Ah oui Un machine gun comme ça Ok Plus de boulettes S'il vous plaît Aïe L'OHP Ça me plaît pas Laser rifle Que 23 coups Eh ouais mais bon Eh ça fait mal A chaque fois l'envie Ça me donne De faire des bruits Comme ça Bon J'ai débloqué Un succès A priori On est sur la bonne route J'ai dû débloquer Un personnage Mort Mais les range Génial Le super succès De la vie Donc je A partir de là Je connais plus Voilà Je le dis J'ai pas peur Il y a des loups Avec des lasers Sur le dos Oula C'est un loup sonic Avec une courte purée On rigole plus Alors on va passer Au machine gun Parce que Il n'y a que ça Qu'ils comprennent Ils vont extrêmement loin Ces robots en chargeant Purée Donne moi de la vie Ça ça me fait plaisir Voilà Oh la la Oh 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 Le truc de fou Tout ce qui passe Je le démonte Allez-y Venez Allez-y 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 Je vous attends Les gros robots Ils avaient l'air Complètement Fous Ah les loups Ils en ont bien fou Aussi Oh la la Ce jeu de fou Honnêtement Si vous le prenez A pas cher Pendant des soldes Ou quoi Honnêtement Purée Ben ouais Honnêtement Il vaut Vraiment Mais oui Fais-moi régène Oh la la Lui il va me tuer Non 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 Ok C'est la reine du stress Oh la la En plus j'ai plus de balles C'est une honte Tu as canné Oui Merci beaucoup Ah non Je voulais le coffre Fuck Bon Ben Comment dire Qu'on est dans le caca En plus je fail mes spells La vie la vie la vie la vie la vie Ah Ah mais j'avais pris la mutation Comme quoi Si je mourrais Ah Je viens de tuer un père noël ninja Qu'est-ce qui se passe D'accord Donc Je suis officiellement Dans le gros caca Ah Ah Et voilà C'est la fin De cette run Sur Nuclearthrone J'espère que ça vous a plu Voilà Si vous avez envie D'en voir encore d'autres Ben j'en ferai peut-être A l'occasion Donc voilà Je vous fais des bisous A bientôt sur la chaîne Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501